Donald Trump se compare à un « Mandela des temps modernes » et s'attire le courroux de Joe Biden. Se disant muselé par un juge, partisan, Donald Trump se présente en victime politique. 1. Mandela des temps modernes Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de novembre cerné par les ennuis judiciaires, s'est comparé samedi à l'ancien président d'Afrique du Sud, lequel a passé 27 ans de sa vie en prison. 1. Inculpé dans quatre affaires pénales, qui lui font tout risquer la prison, Donald Trump dénonçait la décision du magistrat Juan Merchant qui lui a imposé des restrictions de parole. Samedi, le milliardaire républicain a publié un très long message sur son réseau Trousse Social, accusant le juge de « violer la loi et la Constitution » en même temps. Mais, a-t-il précisé, si ce charlatan, complètement partisan, veut me mettre en taule pour avoir dit la vérité la plus évidente, je deviendrai volontiers un Nelson Mandela des temps modernes, cela serait un grand honneur, a-t-il affirmé en évoquant donc celui qui a mis fin au régime de l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 1990 après avoir été prisonnier pendant 27 ans. Une comparaison que le camp de Biden a accueillie avec une ironie désapprobatrice, d'autant qu'elle suit de peu la publication par Donald Trump d'un faux croquis d'audience où on le voit assis à côté de Jésus-Christ. Imaginez être si égocentrique que vous vous comparez à Jésus-Christ et à Nelson Mandela en l'espace d'un peu plus d'une semaine, à railler une porte-parole du candidat démocrate, Jasmine Harris, dans un communiqué.